Musique de générique Salut tout le monde, c'est Bourreau13 Je fais une petite vidéo aujourd'hui sur l'assaut du donjon C'est une compétence de Rinscape Une compétence assez facile si on s'y prend bien et assez rapide à monter Pour ça vous avez besoin de vous téléporter devant les donjons Vous prenez le Ring of Kinship C'est l'anneau d'infinité ou un truc du genre en français Donc comme vous pouvez le voir, moi je me suis muni d'une potion Une potion de surcharge, donc OVL, overload en anglais C'est une des seules autorisées avec regain de prière Elle vous permet de booster vos bonus avant le donjon Donc c'est pas mal pratique Mais par contre elle coûte cher Donc à vous de voir Moi je fais ça uniquement pour les gros donjons Parce que j'en ai pas énormément Mais si vous êtes riche et que vous voulez aller vite N'hésitez pas à les utiliser Donc je rappelle bien sûr que vous n'avez le droit à aucun équipement Autre que ce que je vous ai dit Que l'anneau de duel Et bien sûr vous n'avez pas le droit de familier d'invocation Donc en potes Vous voyez je suis dans une bonne équipe Donc l'équipe est constituée de Sandrine X Jmini PVM The Machin Et Holdib Et bien sûr moi-même Donc je vous ai mis quelques mots de vocabulaire très important Donc GT C'est la pierre de téléportation Geekstone en anglais GD Donc Guardian Door C'est la porte gardienne DE Donc une impasse Dead End NK Donc NK en fait c'est souvent suivi De DE Donc une impasse sans clé NK no K Et WK Donc avec clé With K Vous pouvez voir aussi l'abréviation G8 Gate Gate en anglais Ca veut dire créer une pierre de téléportation Et Et Ht Donc Ht c'est Home Téléport Téléportation à la base Donc GT C'est le plus utilisé GT est souvent accompagné De quelque chose à côté Donc GT GD Ca veut dire téléportation à la pierre Parce que tout simplement Il y a une Une porte gardienne Guardian Door Ou GTB par exemple GoToBoss Enfin groupe téléport Boss Geekstone Boss Donc la pierre de téléportation Autoboss Donc là Vous commencez le Dunge Il vous suffit de prendre Des objets sur la table Afin de vous munir De D'objets pour vendre Afin d'acheter Des runes essence Parce que vous verrez que les runes essence C'est super important au début Donc pour bien commencer Et vous Moi je conseille Environ 50 runes essence Donc 50 runes essence Vous les partagez en 3 catégories Un quart en runes cosmiques Un quart en runes astrales Et deux quarts en runes de loi Donc en général Vous faites clic droit sur l'autel 10 runes cosmiques 10 runes astrales Et le reste Vous mettez en runes de loi Bon après Bien sûr Si vous n'avez pas les runes Je pense que vos Vos collègues Vous dropperont Des runes essence Par terre Mais c'est très important Pour faire tous les sorts Afin De faciliter le donjon Et d'aller beaucoup plus vite Ça vous fait garder Ça vous fait Économiser Énormément de temps Donc voilà Je clique droit sur l'autel Et là ça me propose directement Ce que je vais faire comme runes Donc Bah voilà Ça va beaucoup plus vite Et donc c'est parti Donc là j'ai juste commenté Un petit peu ce que je fais Parce que j'ai déjà enregistré Cette partie Donc je ne vais pas vous le cacher C'est une partie Assez Qui va assez vite Même si bon On est loin des records Et voilà Mais bon On était avec une bonne équipe On est allé assez vite Donc vous pouvez voir Dès à présent Les commentaires sur le chat Donc GTGD Ça veut dire Donc je me suis téléporté Et donc ensuite Les instructions du keyer Donc c'est celui qui prend Les clés en général Même si Enfin celui qui lit le donjon Plus précisément Donc là c'est Sandrine X Puisqu'elle est Elle est niveau 120 en dungeon Donc le niveau maximum Donc je vous ai mis Aussi un petit Le petit sort en fait Tout à l'heure Donc vous l'avez vu apparaître Donc en fait Au niveau 32 Il y a Create Gatestone Donc pour cela Il vous faut 3 cosmic runes Donc c'est pour ça Que vous en avez fait Auparavant Donc c'est niveau 32 en magie Et ça vous permet De créer Donc de gate Donc là vous voyez Je marque Gateed C'est à dire que J'ai créé ma pierre Et je l'ai posé Et il me suffira De faire pareil Au niveau 32 Gatestone Portée d'un bout du donjon A un autre bout du donjon Sans devoir courir Donc ça permet en fait De faire une sauvegarde Si vous voulez De la porte Donc il faut retenir En général On abrège les Les clés Donc par exemple Blue corner Ça va être Bc Enfin un truc comme ça En anglais C'est toujours en anglais Donc personnellement Vous pouvez voir Que là je mets Mes prières rapides Que j'avais oublié de mettre Donc je mets sur magie Puisqu'il y a beaucoup de mages Donc moi je préfère Mettre sur magie Je pense que c'est ceux Qui font le plus de dégâts Surtout que j'ai ma Plate en primal Donc ça me donne Pas forcément Des bonus en magie Vous pouvez voir ici Une salle avec des émotes Donc ici Le but est simple C'est de faire les modes Que la Que la statue fait Afin de Afin de pouvoir Débloquer la porte Donc il y a plein de Plein de petites portes Comme ça Dans les dungeons Qui vont assez vite Je dirais Entre parenthèses On ne cherche pas A faire toutes les ressources Donc ça ne sert à rien De miner par exemple Du promettique Ou quoi que ce soit Si vous êtes ici Pour faire de l'xp En mining Je vous conseille D'aller Déjà à autre part Et sinon Aller dans Dans des petits Donjons Après sinon Les c2 En complexité 2 Il y a la pêche Qui est débloquée Je trouve que Ce n'est pas trop mal Pour faire Pour xp pêche Mais après Dans les gros donjons Comme ça En large Ce n'est vraiment pas la peine De perdre son temps A exploiter Toutes les ressources Pareil sur Sur les racines Que vous pouvez voir A l'écran Vous pouvez voir Que personne Ne les ramasse Donc je continue Avec les sorts Vous pouvez voir Qu'au level 64 De magie Il y a La groupe Guildstone Téléporte Donc c'est la C'est pour se téléporter Donc c'est plus important Sans ça Vous ne pouvez pas Faire de donjons A la pierre De téléportation Vraiment C'est Pour vous téléporter A la pierre principale De téléportation Donc c'est super utile On ne peut pas D'un jeu Sans ça Donc vous pouvez voir Que ça Pour cela On a besoin De 3 Rune de loi Donc vous pouvez voir Juste à l'écran Juste un peu avant Qu'on m'a marqué MGT Donc MGT Ça veut dire Move Game Stone Donc ça veut dire Bouge La pierre de téléportation Donc la pierre de téléportation Que celui qui lead A Toujours sur lui Donc ça veut dire Qu'il a fait Toutes ses salles Et que comme j'ai Gate Juste avant Bah en fait Je la prends Pour pouvoir amener La pierre de téléportation A ma pierre de téléportation Histoire en fait Que tout le groupe Puisse se téléporter A la pierre A la salle Que j'avais Que j'avais entre parenthèses Sauvegardée Donc voilà Je l'ai fait Et donc du coup Je peux de nouveau Faire une gate Donc sauvegarder En gros Une porte Et donc pouvoir me téléporter Après au futur Donc voilà Donc MGT C'est très important aussi Je ne l'ai pas marqué Sur le vocabulaire avant Ça veut dire Move Game Stone Donc bouge la pierre De téléportation Donc ça fait partie Des gros mots de vocabulaire A apprendre Donc en rune J'en ai pas parlé Mais vous pouvez faire Si vous êtes 94 en magie Il me semble Test Vengeance Donc c'est toujours utile Vous faites des runes de mort Des runes de terre Enfin voilà Ça vous permet De renvoyer des dégâts A un ennemi Donc ça c'est vraiment pas mal Donc vous pouvez voir Que le donjon On essaie d'aller le plus vite possible Donc on tue pas les monstres Quand c'est pas des portes GD Donc gardien d'or Donc vous pouvez voir Vous pouvez les distinguer Je pense que vous le savez ça Mais les portes gardiennes Ont en fait Un petit oeil Dessus La Dessus la porte Donc si j'en vois une De tout à l'heure Je vous ferai ici Donc là voilà C'est une porte Je l'ai gate Vous pouvez voir Tac j'ai mis ma truc Si vous êtes attaqué Et que vous n'arrivez pas A gate votre 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 salle Parce qu'il vous faudra cliquer Il vous faudra Il y aura un petit message Qui va s'afficher Surtout si vous avez Déjà fait quelque chose Donc pour casser votre gate Et en re-gate une autre Pour cela en fait Il vous suffira Tout simplement De faire clic droit Sur le sort Et lancer rapidement Ça permet de passer ça Et donc de gate directement Donc là vous pouvez voir Que je finis Ma GD Donc vous pouvez voir La salle là Juste On coupe l'écran Voilà Il y a une petite caméra Un petit oeil Qui surveille Donc ça veut dire Qu'elle est gardée Cette salle Et donc voilà Donc ici Là je suis à une D-E-N-K Donc une impasse Sans clé D-D-N-N-O-K-E-I Et je me téléporte A ma pierre A ma guisson Donc vous voyez Je la refais Parce que je me suis téléporté Donc elle se casse Automatiquement Et je la mets là Donc hop Je pris ma GD Je n'oublie pas Et je rentre Donc là on peut voir Qu'il y a une nouvelle salle Une nouvelle salle Avec un petit jeu A l'intérieur Où le but Est d'allumer Un sarcophage Donc là j'ai re-gate Étant donné que je ne peux pas Faire la salle seule Parce que sinon Ça me prendrait trop de temps Donc je la re-gate Et je la sauvegarde Pour plus tard Pour une fois bloqué Dans le donjon On pourra reprendre Là où on en était Là où on en était Pardon Surtout que le leader Venait de m'appeler Donc voilà Quand il dit j'étais Ça veut dire Qu'il faut se téléporter A la guisson Vous pouvez voir Qu'il n'y a pas Énormément De De choses marquées Sur le Enfin quand je dis choses C'est de messages Sur le chat Tout simplement Parce que 4 des 5 joueurs Enfin en comptant moi même Somme sur Skype Donc un Un logiciel audio Donc du coup On n'a pas besoin De marquer Vous pouvez voir Qu'il n'y a que Sandrine X Donc c'était la seule Qui n'y était pas Dans la conversation De Skype Et Donc du coup Ça nous permet Nous d'aller plus vite Et c'est plus sympa Pour faire des donjons Entre amis Donc voilà Là on continue Donc n'hésitez pas C'est pas grave Si vous mourrez Si il vous reste Quasiment plus de vie Plus de prière Ou quoi N'attendez pas Mourez C'est pas très grave Perdez 10% Des 10% de l'XP A la fin Pour une mort Donc après ça Ça grossit Mais bon Si vous mettez 20 minutes Vaut mieux mettre 5 minutes A faire un donj En perdant 10% Que 20 minutes En perdant 0% Donc Moi perso Je préfère faire ça Et surtout C'est beaucoup plus intéressant On voit vraiment Que ça avance Donc là On retrouve encore Une salle Avec des émotes Que C'est pas les salles Les plus Les plus courtes A faire C'est pour ça Qu'on met pas Super longtemps A faire le C'est pour ça Qu'on met pas On est pas super rapide A faire le donjon Même si Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça fait partie Des bons donjons Même si Le temps est vraiment Pas fameux Mais ça fait partie Des bons donjons Comme ça Entre potes Voilà Ça fait En un quart d'heure Environ Je vous spogle Un petit peu le temps Mais en un quart d'heure Environ On peut se faire facilement Sans cas Donc avec un niveau De 100 Plus En donjon Donc voilà Donc on se place Sur les petits Les petits socles Et on attend Que les statues Fassent Le mouvement Pour le répéter Quand je parlais Des sorts J'ai oublié D'énoncer Les sorts Donc le vel 71 Pardon Il s'appelle Cure me En anglais Donc en gros Soigne moi Donc ça se soigne Pour cela Il vous faut utiliser Deux astral Et deux cosmiques D'où Les Les astral Qu'on a fait au début Donc c'est pratique Quand il y a des araignées Parce que les araignées Ont le pouvoir De vous empoisonner Surtout Ceux qui sont Au niveau Vous empoisonnent Assez facilement Disons que En deux trois coups C'est bon Vous êtes empoisonné Vous pouvez voir Encore un GTGD Donc téléportez vous A la salle Il y a une GD à faire Donc la porte Est gardée Il faut tuer tous les monstres Éradiquer tous les monstres De la salle Donc voilà Deux astrales Deux cosmiques Au level 71 Donc ça permet de se soigner C'est la petite croix Verte Que vous voyez apparaître Voilà Et juste à côté Donc deux cases à côté Un sort Le level 74 Cure group S'appelle en anglais Donc cure c'est à dire soigner Et groupe Donc soigne le groupe Donc pour cela Il faut que la personne Soit à une case de vous Quand j'ai entre parenthèse Une case c'est à côté de vous Et il faut bien sûr Qu'elle ait activé LED Donc sinon il y aura Un petit message Cette personne n'a pas activé LED Donc vous ne pouvez pas la soigner Donc voilà C'est la petite croix Verte Que vous voyez apparaître à l'écran Avec des petites flèches Qui partent blanches Pour montrer que ça se propage Petite icône de Jacques Ex Donc voilà Ça permet de soigner le groupe Si vous voyez qu'un pote Est emboisonné Qui perd des points de vie Surtout s'il n'a pas beaucoup De points de vie Ça permet toujours de Bah voilà De faire des De l'aider Donc là je refais Des runes de l'or Parce que je n'avais pas fait au début A force de se téléporter Et vous pouvez voir Qu'on arrive au boss Donc on a posé La pierre de téléportation Il nous reste encore Quelques salles à ouvrir Donc là Je Je bouge la pierre de téléportation Quelqu'un a gate Bien sûr le boss Parce que sinon Après c'est trop long à couvrir Donc quelqu'un Si j'ai envie Par exemple je pose La pierre de téléportation D'ailleurs il faut toujours la poser Puisque c'est pas moi qui l'ai en général Quelqu'un pourra la remettre au boss Sans problème Donc là Je reviens à ma Fameuse salle Ma fameuse salle Où il faut Que je Encore entre parenthèses Mais Que je fasse un petit truc Sur le tombeau d'un mec Donc un mec A découvert une plante Faut que je trouve la plante Qu'il a découvert Qu'il a découvert Qui est dans ce bac Et Et que je la mette Sur les ascensoires Pour que je les allume Donc là Je laisse Je me suis pas précipité directement Au petit Au petit patch Comme on appelle ça Les patchs C'est les Les endroits pour planter les graines Tout simplement Parce que je suis pas Très fort en Herblore Et comme Les compétences Ce sont En fonction Des niveaux Dans le clan Enfin dans le Ouais dans la team Et ben Je retiens pas le niveau Donc je préfère tuer des monstres Comme ça Ils sont tous agressifs Envers moi Et on peut faire la salle Plus facilement Donc là vous pouvez voir Qu'il faut 104 en fire making Donc on le laisse tomber Puisque bon Ça sert à rien de faire une potion C'est bien trop long Donc joueur au gate Au cas où Au cas où Qu'une potion Nous arrive dans les mains Par exemple On arrive Boum On a directement L'ingredient Donc on l'a fait vite fait Ça prend pas de temps Mais sinon Y'a pas le temps à perdre Pour une salle C'est pas très grave Donc là vous pouvez voir GTB Donc La pierre de téléportation Est au boss Donc téléportez-vous Au boss Donc là on finit Notre petite salle Et on va se téléporter Au boss Vous avez pu vous demander Quel était Le collier Que j'ai porté Qui est dans mon inventaire En fait c'est tout simplement Un collier Que j'ai gagné Dans une partie De la rousse de la fortune Pour avoir Des bonus XP à la fin du donjon Bon malheureusement Vous allez voir Que j'oublie complètement De le mettre à la fin Du coup c'est pas comptabilisé Mais bon C'est pas très grave Après bon Sinon Pour mon équipement Personnellement J'ai le blue netplace Donc C'est le collier De sang Ou la moulette du sang Donc c'est droppé Sur un ejimu Donc c'est Un C'est un mob Où il faut avoir Un niveau en slayer Pour pouvoir l'attaquer Et on le trouve Souvent dans les Dans les warpeds Donc dans les Dans les étages distordus Donc il permet D'infliger des petits Des petits dégâts Comme ça Vous pouvez voir Apparaître des petits dégâts Comme ça Sur un monstre Comme ça Voilà Faudrait le 40 Comme ça C'est le petit C'est l'effet du De cette De cette amulette Donc c'est vraiment en pratique J'ai bien sûr Une plate Donc plate Plate body En En primal Donc ça permet D'avoir un bonus Un gros bonus De défense Et j'ai ma De hache Donc ma Prométhique Épée à deux mains Donc là On se téléporte Sur le boss Hop On food Donc là C'est blink Le boss Je ne sais pas Si vous connaissez C'est un petit Boss sympathique En fait Il traverse En ligne A droite Les pièces Il faut vite Lever Une dalle Afin qu'il se cogne Et donc Il est sonné Et là Vous pouvez l'attaquer Donc c'est un boss Il est vraiment Super facile Il faut prier Anti-mêlé Ou soufflite Si vous n'avez plus Beaucoup de points de vie Comme moi Vous voyez Je ne prends pas Tellement le temps De ramasser De la nourriture Par terre Donc Voilà Donc le but Étant De le bloquer De le tuer Le plus rapidement possible Donc pour l'instant Les autres personnes Sont en train De s'occuper De finir le donjon Donc Il reste une salle Donc on n'a pas besoin D'être Beaucoup Dans le donjon Enfin pour faire ce salle Donc tout le monde S'occupe du boss Afin de le terminer rapidement Donc Je peux rajouter Quoi d'autre Oui En parlant En fait De mon De mon stuff J'ai une boîte céleste Donc ça permet De stocker des sorts C'est super pratique Donc je vous le conseille On peut le dropper Sur des mages célestes Je crois que ça s'appelle C'est vraiment pas très dur A dropper Et c'est un super objet Ça vous permet D'économiser une place monstre Et d'avoir toujours De la magie sur soi Donc là Vous voyez J'ai droppé Une épée longue primale C'est moi qui ai eu le loot Donc Donc voilà Donc Là on a fini le donjon Il reste deux salles Mais c'est 80 101 crafting Et je crois que c'était 104 en fire making Donc on va pas faire Les potions Et là On finit le donjon Donc vous voyez Je crois que c'est 17 minutes Ou 16 minutes Je vois pas très bien Et je gagne 120k D'XP en donjon Donc Je tiens à remercier Vraiment Toute mon équipe Pour avoir fait Ce donjon Avec moi Donc c'était vraiment sympa Donc je remercie Encore une fois Oldid Gmini PVM The Machine Et Sandrine X Pour m'avoir aidé A faire A faire ce donjon Donc ce montage A été réalisé par moi Donc le donjon aussi Vous avez pu voir Que c'était moi Qui ai été mis en scène Et j'espère Qu'il vous aura aidé A comprendre un peu mieux Le système du donjon Et j'espère Que vous mettrez moins de temps A faire vos donjons Sur ce Je vous dis A plus Et sûrement à une prochaine vidéo Allez ciao